Musique 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 C'est quoi ? Non ! Attends ! Oh ! Il y a un paparazzi là ! Neuf il est là ! Musique Musique Allez vas-y ouvre-le ! Non ! Non ! Là ! Là ! Ouais ! Une barre de Kinder chocolat ! Attends ! Enlève ton doigt ! Vas-y 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 ! Prends-le ! Prends-le ! Prends-le ! Vas-y ! Prends-le ! Prends-le ! Ouais ! Non maman ! Hello tout le monde ! Bienvenue dans un nouveau vlog ! J'espère que vous allez bien ! Il est... Enfin on est en début d'après-midi là, je sais pas trop quelle heure il est. Je n'ai plus de batterie sur ma caméra, il faut que je change ça tout de suite. J'ai commencé à bien ranger la chambre de Mila, j'ai passé ma matinée à faire ça. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a déjà eu pas mal de rangements même si c'est pas fini. J'ai également remis le fameux miroir, je l'ai bien lavé etc. Donc vous voyez ce que ça donne. J'ai aussi remis le tapis et compagnie. Du coup Mila a à manger, elle est à la sieste depuis 1h, 1h30. D'ailleurs elle va sans doute bientôt se réveiller. Je vais à descendre. J'ai mis un super pull, c'est un pull que j'avais reçu de je ne sais plus quel site et que j'ai oublié de vous montrer. Et je l'adore, vous ne voyez pas mais en fait j'ai des trucs là tout le long de mon pull en fait. C'est très bizarre. J'adore, je trouve ça trop beau. On va aller aussi faire quelques courses peut-être. Je pense qu'Alex va aller faire des courses tout seul parce qu'il doit aussi passer chez Leroy Merlin. Acheter une barrière de sécurité, vous verrez ça plus tard. Et moi je dois continuer la chambre, je vais faire toute l'étagère à jouer. Je vais redescendre, je vais attendre que Mila se réveille pour continuer la chambre avec elle. Mais je voudrais aussi aller chez Action, je dois aller rechercher les fameuses paillettes pour les cônes du lit. On va finir ça aussi. Donc à mon avis là je vais redescendre, je vais attendre que Mila se réveille. On va chez Action et ensuite je viens finir la chambre de Mila. Et on va réaccrocher tous les cadres ici que j'ai. Je pense que je vais les mettre sur ce mur là, je vois pas où je peux les mettre d'autres de toute façon. Et on va enlever bien sûr ce qu'on ne voit plus là pour ceux qui me demandaient. Oui effectivement on va devoir enlever ça. Et pendant le rangement du couloir hier, j'ai bougé toutes les boîtes qui restaient à ouvrir. Donc le calendrier ne ressemble plus à rien. Je suis en train de chercher le numéro d'aujourd'hui, je ne sais même pas en est-le combien. Du coup je vais lui descendre sa boîte parce qu'on ne l'a pas fait ce matin. Mais je ne sais même pas en est-le combien, si on est le 8 ou le 9. Ouais je pense qu'on est le 9 parce que j'ai plus le 8. Et Mila est en train de m'appeler. J'arrive mon chat ! On va ouvrir la boîte numéro 9. La boîte du calendrier. Tiens mon chat, tu peux tirer, tu peux tout déchirer. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh c'est le Père Noël en gants de toilette ! Il est joli ! Tu vas pouvoir te laver ce soir avec mon cœur ! Ah tu veux voir le prix ? Oui d'accord, vas-y regarde le prix. J'aime bien la tenue que j'ai mise à Mila. Le pull il vient de chez H&M et la jupe elle vient de chez Kiabi. C'est 18 mois mais qu'est-ce qu'elle est grande ! Regardez ça fait, Mila elle met du 24 mois bien rempli normalement. Et cette jupe, je sais pas, j'ai l'impression que je pourrais jamais lui mettre, qu'elle sera jamais la bonne taille. Parce que là c'est un peu long quoi. Ça y est on est en voiture, direction Action, le magasin de la mort. Tu dis pas Action ? Tu fais la faute à chaque fois. Il va encore dire que t'es lourd, attention. Parce que certains disent Roxane c'est très bien, mais Alex est lourd. Coucou moi chat ! Papa ! Oui c'est maman et papa mon cœur. Présent. On vient de rentrer, je suis de nouveau dans la chambre de Mila. On vient de prendre tous un petit 4 heures. Alex est reparti parce qu'il avait des choses à aller chercher ailleurs. J'avais pas envie d'aller avec lui en fait, j'avais pas envie d'aller chez Leroy Merlin etc. Ça me saoule, ce magasin me saoule mais d'une force je n'imaginais même pas. Et hier je vous ai pas montré mon fameux carreau que j'ai lavé, que j'ai galéré. Il faut que je les fasse tous dans la maison, ça va me prendre une plombe. Je pète les plombs ! Oh je crois que j'ai la impression de elle. Allez ça fait quoi ! Ahhhh.... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, 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 qu'est-ce qu'on est bien dans cette cabane ? On va arrêter de dire cabane, on va dire lui. Tu viens à côté de maman ? Viens à côté de maman. Il y a trop de peu lui, cher Mila, il va falloir en enlever. Oh, tu te jettes. T'es énervée. Ça, c'est maman qui l'a fait quand elle était enceinte. C'est maman qui l'a fait pour Mila, ça. Oui, c'est moi qui l'a fait pour Mila. Oh, tu fais un câlin à Marie ? Tu l'as vu à Disneyland, hein ? Tu lui as fait un câlin, tu te rappelles ? Oh, petit câlin. Oh là là. Oh oui, c'est Marie, elle est jolie, c'est un chat. Oh. Hop là. Hop là. Hop là, les chats. Alors, Mila est en train de manger. Regardez cette belle assiette. Je ne vous ai pas montré les assiettes de chez Disney. On a pris celle-ci. Trop bien. Et on a pris celle-ci. On a pris Mickey et Minnie, en fait. Je ne vous avais pas montré. Et en fait, le nœud et les oreilles se décrochent du reste. Donc si vous voulez mettre des choses différentes, ça se décroche du reste. Je suis en train de faire un manger. On fait des burgers maison. Au final, c'est Alex qui s'y colle. Enfin, qui fait la suite des opérations. Donc c'est burger au Roquefort. Je pensais qu'il allait fondre le fromage, mais non. Il le laisse comme ça. On peut le fondre, si tu veux. Bon, non, on va le laisser maintenant qu'il est comme ça. Enfin, moi, généralement, je le fais fondre avant dans une casserole pour faire comme une sauce, quoi. Ouais, mais non, là, tu t'en fous partout. Mais étant donné que je mange avec des couverts, vois-tu. Et donc, ce qu'on met, c'est du ketchup, bien sûr. Et ça. C'est... Comment ça s'appelle, ça ? C'est un montant de l'agronique. Ouais. Bon, c'était très bon, tout ça. Là, papa, il commence à... À monter la barrière qu'il vient d'aller chercher chez le Roi Merlin. Donc on va voir ce que ça donne. Ici, c'est bien. Bon, on va en mettre d'autres. Parce qu'on en a besoin d'une dans les escaliers. Une ici, à la place de ça, parce que le chien n'arrête pas de l'ouvrir. Et une en haut aussi. Donc voilà. Bon, je ne sais pas quelle heure il est. Mais en tout cas, on est couché. Et on est lavés. Regardez, Mila l'a mis cette espèce de... Papa, papa. De pyjama combinaison. Papa, papa. Souris qu'une abonnée lui a offert. Monte, monte que tu es jolie, regarde. Regarde. Oh, c'est trop joli. Regarde, maman. C'est une souris. Et du coup, Alex nous rejoint. Il est en train de lui faire... Oui, papa arrive. Il est en train de lui faire un petit bibi de lait parce qu'elle demande un bibi. Elle veut un bibi de lait comme les bibis. C'est qui ça ? C'est qui ? Ah, c'est Shrek ! C'est Shrek, c'est Shrek, c'est Shrek ! Ah, Mila, elle veut faire des calages, Shrek. Mila, elle veut faire des calages, Shrek. Décale-la. Décale-la. Décale-la, décale-la, décale-la. Mila, bisou. Mila, bisou. Mila, bisou ! Bon, et je n'ai pas oublié, on va vous montrer la maison avant et après en photo. C'est là. Décale. 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 Tu fais des expériences là Tu fais des expériences Elle est trop comique Alors je commence par vous montrer la chambre dans laquelle on est maintenant Donc notre chambre actuelle On a dû refaire le sol, les murs et le plafond Et l'électricité aussi Là ça commençait déjà à aller mieux Un petit peu on va dire Là c'était déjà beaucoup mieux On a bien sûr mis du parquet partout en haut et en bas On en arrive à la chambre de Mila Ah oui vous ne rêvez pas ça C'est la chambre de Mila Donc là ça commence déjà à aller mieux Il installe le parquet Voilà voilà Et en fait dans cette pièce là à la base C'était la chambre d'amis Qui ressemblait à ça Avant que Mila Ne soit avec nous C'était une chambre d'amis Il y avait même ma coiffeuse qui était dans cette pièce là Donc là maintenant ici C'est le dressing de Mila Je ne sais pas si vous reconnaissez un peu Et juste ici derrière Et bien c'est le lit de Mila Alors ça c'est Julien C'est un très bon ami C'est un cousin éloigné à Alex C'est un très bon ami à nous Qui était venu nous donner un coup de main Et ça en fait c'est le couloir du bas Là vous avez Alex Parce qu'on a abattu des cloisons dans la maison Et donc là vous avez Et bien le couloir du bas Donc ici c'est là où vous voyez le salon Ça c'est les escaliers tout simplement Et ici c'est l'entrée de la cuisine Donc il y avait des portes Il y avait un tas de trucs Vous voyez il y avait des moulures etc Parce que c'est une ancienne maison bourgeoise Il y avait même du carrelage par terre Voilà Vous voyez un petit peu l'état L'état du truc Il y a eu pas mal de travaux faits Dans le couloir Comme vous pouvez le remarquer Ça c'est la porte Eh bien la porte Une des portes qui va vers l'extérieur Ça c'est notre cuisine Euh attendez Je dis des bêtises Et encore Je m'y retrouve même plus Je sais plus si c'est le living Ou la cuisine Là ça commençait déjà à aller Donc là c'est la cuisine Bien sûr Ça c'est toujours le couloir La cuisine Et ça ça commençait déjà À aller beaucoup mieux Donc là vous avez le salon Il y avait déjà ma table Qui est là-bas au bout Le parquet qu'on venait Fraîchement d'installer Qu'on venait de vitrifier Et ça c'est la pièce Où actuellement Il y a notre cuisine Donc il y avait une cheminée etc On a On a tout refait en fait Dans cette pièce là Comme vous pouvez le voir On a vraiment dû enlever Remettre les briques à nu Et tout 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 refaire Parce qu'il y a des murs Qui étaient un peu Ben Qui étaient vraiment En très très mauvais état Là vous avez au bout Ce qui est devenu Notre salle de bain C'est toujours la cuisine Ça c'est notre cuisine C'est le plan de notre cuisine Chez Ikea J'étais en train de désespérer De trouver des photos Où moi je travaille Parce que quand même Il faut le dire J'étais là Et moi aussi je travaillais Alors ça c'est la pièce Dans laquelle il y a eu Le plus de boulot fait Je pense C'est la salle de bain Donc la salle de bain On a dû carrément enlever Absolument tout Du sol au plafond On a dû tout tout enlever Et tout refaire à neuf Comme vous pouvez le remarquer C'était pas C'était pas la folie La salle de bain Voilà Ça c'est quand Alex A commencé à carrer La salle de bain Voilà Ça commençait déjà A avoir une autre tête Donc voilà Comme ça vous voyez Un petit peu les travaux Qui ont été faits ici Sachant qu'on a Absolument jamais fait appel A un entrepreneur Ni à quelqu'un de métier En fait Alex a tout fait L'électricité Le chauffage Les murs Tout 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 Moi je me suis plutôt occupée De tout ce qui était déco Parce que je suis complètement Passionnée par ça Il a tout fait Le week-end il mixait Le week-end elle mixait La semaine elle bossait à la télé On bossait tous les deux A la radio en plus de ça Ouais Du coup On bossait comme des acharnés On a bossé comme des acharnés Pendant deux ans Deux trois ans Ouais Que ce soit dans la maison Comme il disait A la radio A la télé Etc On faisait tout en même temps Et c'est vrai que On a beaucoup beaucoup travaillé Pendant ces deux trois années là Vraiment comme des acharnés Pour arriver à ça A ce qu'on a maintenant Tout ça pour dire Que pour les gens Qui disent qu'on est né Avec une cuillère d'argent C'est comme ça qu'on dit C'est comme ça qu'ils disent Les gens Avec une cuillère Une cuillère en argent Dans la bouche Et bien non Absolument pas De chez absolument pas Quand on veut un truc Que soit moi ou Alex On fait tout pour l'avoir Mais par nous même en fait Parce que voilà On aurait fait Ce qu'on a fait Dans cette maison Par des entreprises Ça nous aurait coûté Les yeux de la tête Et juste On aurait pas pu le faire en fait Donc voilà C'était la petite parenthèse Pour les gens qui pensent Que moi je claque des doigts Et que tout arrive comme ça Sachez que j'ai fait pas mal De trucs moi même Dans la maison aussi Bien sûr J'ai pas pu construire Des murs en briques Etc Moi j'ai pas Je suis une fille Je fais même pas 50 kilos Donc voilà Néanmoins je suis sûre Néanmoins je suis sûre Qu'il y a des filles de 50 kilos Qui construisent des murs en briques C'est pas ça que je veux dire Mais bon c'était plutôt Le boulot d'Alex Mais j'ai fait tout ce qui était peinture J'ai poncé J'ai fait J'ai fait plein Plein de trucs aussi J'ai fait plein de trucs aussi Dans la maison Donc voilà C'est pour ceux qui pensent Que je fais jamais rien Etc Vous ne vous rendez pas compte Et bien du boulot Qu'on peut faire parfois Et c'est un peu triste Des fois de voir Certaines réflexions Bien sur Youtube Parce que vous nous connaissez pas Vraiment au final Enfin vous Vous nous suivez depuis Un an Un an et demi en vlog Mais vous ne connaissez pas Tout ce qu'on a fait avant Vous connaissez pas Tout simplement Notre vie Avant Là Alex Il est en train de réviser Son Le brevet de pilote du LM Mais vous voyez pas Voilà Ça c'est QCM Sur les Je fais des QCM Sur les parties Que j'ai déjà étudiées Sur ce Et bien on vous dit A demain Pour un prochain vlog Bisous